Bienvenue à tous, le président Alassane Ouattara, vous le savez, a regagné à Bijan hier soir. Après avoir participé au sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui assure l'intérim du Premier ministre et par plusieurs membres du gouvernement. Je vous propose de suivre la déclaration du président de la République sur les grandes décisions du sommet extraordinaire consacrées à l'examen des relations entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays et surtout que ces événements datent d'il y a plus de quatre ans et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc, l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformant d'ailleurs au statut de Rome en son Afrique 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique qui est confrontée au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le West Gate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont sécoué cette région de l'Afrique. Alors, le sommet pour ce faire a approuvé la création d'un groupe de contacts pour entreprendre des consultations avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur les cinq pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Donc, je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. Déclaration du chef de l'État, son arrivée hier à l'aéroport, Félix Soufret-Boigny. Le chef de l'État qui a également félicité les éléphants pour leur victoire face au Sénégal ce samedi. La Côte d'Ivoire a pris une bonne option pour la qualification pour le mondial 2014 en battant le Sénégal 3 à 1 lors des matchs allés des barrages de la zone Afrique pour le mondial 2014. Le Burkina Faso, lui, s'est offert un court mais précieux succès contre l'Algérie 3 à 2. Et aujourd'hui, le Nigeria va affronter l'Éthiopie. Le Cameroun, lui, rencontre la Tunisie. Et mardi 15 octobre, le Ghana sera face à l'Égypte. Situation au Mali. Les autorités maliennes préparent la levée de mandats d'arrêt lancés en février contre certains chefs de groupes armés ayant leur base dans le nord du Mali. est aujourd'hui engagé dans les discussions de paix avec le gouvernement. Et pour terminer, votre dimanche magazine de ce jour est consacré aux réformes de la Mugefsi pour faciliter l'accès des mutualistes aux prestations. Pour tout savoir sur les importantes décisions prises par le conseil d'administration de la Mugefsi, rendez-vous tout à l'heure à 13h, avec M. Touré-Lassiné, directeur général de la Mugefsi, la mutuelle générale des fonctionnaires et agent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501